Salut les Vatos Sokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un bon petit match dans l'ensemble, voilà, contre une équipe de Dijon, on va dire, pas super explosive. Alors, une équipe de Dijon qui, au début du match, avait un petit peu mis le bus, mais après, ils se sont un peu plus ouverts et c'est grâce à ça qu'on a pu aussi marquer des buts en laissant des espaces. Dijon a laissé des espaces assez grands pour que le PSG puisse manœuvrer et y mettre son jeu en place. Alors, évidemment, il y a des joueurs qui sont revenus sur le terrain, qui sont redevenus titulaires. Et ça fait plaisir parce qu'il faut leur donner quand même de la chance d'être titulaires de temps en temps. Je parle de Draxler, de Rafinha, tout ça, voilà, qui sont revenus un peu plus dans leur rythme, dans leur truc, même si ce n'est pas encore au top. Mais bon, en tout cas, le PSG a fait quand même un assez bon match dans l'ensemble, avec quelques petites erreurs de jugement, avec quelques déchets techniques. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un bon petit match, voilà, on n'a mis pas beaucoup de vitesse, mais ça allait quand même, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Dijon en face, ce n'était pas le Barça, ce n'était pas une grande équipe. Mais il fallait absolument imposer notre jeu, imposer notre puissance et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, le score le prouve, 4-0. Et voilà, il ne fallait surtout pas baisser les bras et avoir quand même de l'envie de jouer. Et c'est ce que nos joueurs ont fait, parce qu'ils savent que maintenant, ils ne peuvent plus faire des matchs, des non-matchs, on va dire. Et qu'on a besoin de tous les points possibles et inimaginables pour aller jusqu'au bout et pour essayer d'aller gratter la victoire. Et surtout, aller gratter la victoire au bout, c'est-à-dire gagner la première place pour gagner le championnat. Ce qui ne va pas être facile, parce qu'il nous faut encore gagner beaucoup de matchs. Et surtout, gagner contre Lyon et Lille, qui sont vraiment très durs cette année. Et ne pas se faire attraper par Monaco, vu qu'on a perdu les deux matchs contre eux. Voilà, en tout cas, bon match dans l'ensemble, bon petit match dans l'ensemble. Voilà, pas plus à dire sur ce match, à part que tous les joueurs ont été à peu près tous corrects. Voilà, quelques joueurs ont fait quelques erreurs d'appréciation dans le match. Mais sinon, ça a été quand même assez bon dans l'ensemble pour tout le monde. Donc, on va tout de suite passer au cas par cas. Alors, Keller Navas, en fin de match, il nous a fait une petite parade que ça faisait longtemps qu'il ne nous avait fait pas une petite parade comme ça. Donc, ça fait plaisir. Tout le long du match, il a été plutôt en vacances. Mais vers la fin, voilà, la petite parade, ça fait plaisir. Ça prouve qu'il revient au niveau qu'on a connu. Et cette petite parade, franchement, moi, j'ai kiffé. Voilà, moi, j'ai kiffé. Et on dit toujours que Lama a été le meilleur gardien du Paris Saint-Germain. Mais je trouve que Keller Navas, c'est un ou deux, voire trois crans au-dessus de Lama. Je pense que je n'insulte pas Bernard Lama en disant ça. Même lui, je pense qu'il doit le savoir. Keller Navas, c'est quand même un taux au-dessus, voire deux. Et voilà, moi, j'ai apprécié énormément ce gardien. Diallo, je trouve qu'il n'a pas fait un match dégueulasse. Je trouve même qu'il a été très... Enfin, qu'il a été bon. J'allais dire très bon. Qu'il a été bon. Il ne faut pas oublier que c'est 10 gens en face. Je trouve qu'il a été sérieux durant tout son match. Très solide sur ses appuis. Il n'a pas commis d'erreur. Non, non, je trouve que Diallo a fait un très bon remplacement, que ce soit de Becker ou de Kurzawa. Et non, non, je trouve qu'il a fait un très bon match. Enfin, un bon match Diallo. Du côté Kerrer, il y a eu quelques lacunes. Il y a eu quelques lacunes. À un moment, il y a eu... Voilà, quand il a essayé de faire la tête, la balle est trop haute. Il a passé dessus. Et le joueur Dijonnet a pris la balle. Voilà, il a fait quelques erreurs de jugement. Mais ça a été dans l'ensemble, quand même. Ça a été dans l'ensemble. On ne va pas être trop méchant avec Kerrer ce soir. Ça a été dans l'ensemble. Même si j'ai dit qu'il a quand même eu quelques lacunes à des moments du match. Voilà. Kipembe et Marquinhos. Je vais en parler en même temps, parce que les deux ont été corrects. Voilà. Ils n'ont pas explosé. Ils n'ont pas non plus été dégueulasses. Ils ont été, comme on leur demande, sérieux dans le match. Et c'est ce qu'ils ont été. Autant Kipembe que Marquinhos. Au milieu de terrain, Herrera, ça a été. Il a fait son match. Pas plus, pas moins. Voilà. Vous savez ce que je pense de Herrera. Moi, Herrera, j'ai toujours dit qu'il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain comme gay. Voilà. Aujourd'hui, il a été moyen. Enfin, il a fait son match. Voilà. Pas plus, pas moins, comme je dis. Content de retrouver Rafinha. Enfin Rafinha titulaire. Enfin Rafinha titulaire, mon frère. Et quand il y a Rafinha, c'est un peu comme quand il y a Verratti. Quand il y a Verratti qui joue, le PSG joue différent. Quand Rafinha joue, le PSG joue très bien. Pardon. On a un milieu très rapide. Voilà. Quand il y a Rafinha, quand Rafinha joue, notre milieu est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup plus de percussions à l'avant. Et beaucoup plus de rapidité. Et franchement, Rafinha apporte de la fraîcheur au milieu. Apporte de la vitesse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu au milieu. C'est un PSG très rapide, très constant au milieu. Voilà. Danilo, mon compatriote. Franchement, très content de lui. Il a fait un très bon match. Et ça fait taire les mauvaises langues qui disaient « Ouais, Danilo est pourri. Danilo, il faut le jeter. Danilo, ceci. » Maintenant, Danilo, aujourd'hui, ok. Vous allez me dire que c'était que 10 jours en face. C'est vrai. Mais Danilo, aujourd'hui, il a fait son taf de numéro 6. Il a fait son taf de sentinelle. Et en plus, voilà, pour taire. Les mauvaises langues. Il a marqué son but. Et franchement, moi, je suis très content pour Danilo. Parce que je savais qu'il y a du potentiel. Voilà. Quand tu fais jouer un joueur à son poste et que tu le fais jouer pratiquement 90 minutes, il est sorti. Parce qu'il a eu... Il est un petit peu blessé vers le tibia. C'est pour ça qu'il a mis de la glace après. On l'a vu avec un mandat genre avec de la glace. Mais je pense que c'est rien de grave. Donc, ils l'ont fait sortir, je dis, par précaution. En tout cas, je suis content pour lui. Parce qu'il a marqué son petit but. Il était content. D'ailleurs, ça, c'est vu. Il a souri et tout. Et c'est un joueur qu'on dit, ouais, tu peux dire qu'il est lent. Tu peux dire qu'il est ceci. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand tu le fais jouer à sa place, comme il a joué aujourd'hui, et que tu le mets en confiance et que tu le laisses jouer pratiquement 90 minutes, et bien, regarde ce qu'il fait. Le mec, il a fait son taf de Sentinelle et il marque le but. Tu ne peux pas plus lui demander à lui. Parce que là, il a été au top. En plus, je suis content pour lui parce que ça va le mettre en confiance. Non seulement d'avoir marqué son petit but et puis d'avoir fait un bon petit match. Draxler revient très bien aussi. Draxler, je trouve qu'il revient bien. Il est plus souvent titulaire en ce moment. Pochettino lui fait un peu plus confiance. En plus, comme il y a certains blessés, et bien sûr, après, quand les autres vont revenir, il va peut-être reperdre sa place. Mais en tout cas, je trouve que, pour l'instant, je trouve que Draxler revient bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il sent qu'il y a un renouvellement de contrat au bout. Leonardo a dit qu'il pense aussi renouveler le contrat à Draxler. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il joue un peu mieux. Mais en tout cas, je suis content pour lui parce qu'à la base, c'est un bon genre. Comme je l'ai dit sur mes anciennes vidéos, à la base, c'est un bon genre, Draxler. S'il revient avec le niveau qu'il avait au début quand il est arrivé à Paris et surtout quand il l'avait à Wolfsburg, il avait un très bon niveau. S'il revient avec ce niveau, Draxler, c'est un très bon joueur. Et c'est un genre sur qui on peut compter sur des gros matchs même. Donc, on va espérer qu'il revienne à sa hauteur, à son niveau et qu'il nous revienne avec des matchs, qu'il nous refasse des bons matchs qu'il faisait au début. En tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'il a été quand même assez bon. Moïskine, toujours au rendez-vous. Moïskine marque son but. Il marque le premier but. Il ouvre le compteur de but. Franchement, rien à dire. Moïskine très sérieux, très content de lui sur le terrain. Par contre, il y a un truc, moi, qui ne me plaît pas, c'est Everton qui, vu que Moïskine tabasse, vu que Moïskine fait des bons matchs, de 30 millions, c'est passé à 80 millions. Et ça, je trouve ça lamentable. Voilà, c'est pas... Je trouve qu'Everton exagère. Ils nous prennent pour des prostituées. Vous, vous êtes loin des macros et nous, on est loin des prostituées. Alors, Leonardo va parler avec Everton, va essayer de dialoguer avec un prêt, avec l'option d'achat, mais j'espère pas à 80 millions parce que là, ça serait un petit peu... ça serait un petit peu... se foutre de notre gueule. On va dire ça comme ça. Mais sinon, comme je dis, un bon moment de ce Moïskine. Kylian Mbappé, il a été un petit peu discret au début de première mi-temps. Je le voyais toujours en train de faire ses dribs pourris et puis qu'il loupait. Mais après, il s'est un petit peu réveillé, voilà, et sur une passe-dé de Rafinha, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Rafinha a fait une passe-dé, Mbappé marque un but et... voire, même deux buts parce qu'il y a eu aussi le pénalty. Mais voilà, donc j'ai trouvé un Mbappé plus constant en deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps. Voilà. Mais bon, après, comme j'ai dit, ce n'est que des gens en face. Mbappé le sait, je pense qu'il n'a pas voulu non plus trop... boum... trop foutre une boum à Tommy commis sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas vu vraiment exploser sur un match comme ça. Mais bon, on va dire quand même qu'il a fait un bon match, il a marqué deux buts, un sur pénalty, un pas sur pénalty. Donc voilà, que demande le peuple ? Ce n'est pas peine d'en demander plus à Mbappé sur des matchs contre Dijon. Voilà. Il est très content aussi de la rentrée de Bichou, même s'il n'a pas joué longtemps, le pauvre gamin. Très déçu de ne pas aussi faire entrer Xavi Simon sur des matchs comme ça. Mais des fois, je ne sais pas ce qu'il se passe dans les têtes des coachs. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, il n'y a pas plus à lire sur ce match. Voilà, un bon petit match qu'on a gagné haut la main et trois points de plus. Voilà, il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin du championnat. Rendez-vous pour le prochain match du Paris Saint-Germain et pour la prochaine vidéo. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Oui, oui. Allez, boyah ! Sous-titrage ST' 501